FEEL YOUR HEART FEET Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel consacré à RealFlow for Cinema 4.0 Donc le plugin de RealFlow directement intégré sur C4D. Donc en fait, c'est la deuxième vidéo consacrée aux fluides. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vous conseille d'aller la voir. Donc dans la première, on s'était intéressé aux trois premiers fluides, qui étaient Dump, SPH et PBD. Et donc maintenant, on va s'intéresser à Granular, Viscos et Viscoélastique. Donc comme précédemment, on va donc faire des simulations en direct avec un comparatif. Donc en général, à gauche, le volume de particules, de couleur cyan, va être avec les paramètres par défaut. Et donc en fait, je vais modifier celui de droite, donc le rouge, afin de voir ce qu'il se passe. Donc là, si je fais un play, on constate que nos deux volumes de particules s'écrasent en gros de la même manière. Et donc maintenant, on va jouer sur les paramètres de friction. Donc si je mets friction à 1, cette fois-ci, voilà. Donc là, en fait, ça va permettre aux particules, lorsqu'elles vont frictionner entre elles, de rester un peu plus collées entre elles, on va dire. Voilà, on constate que le rouge reste beaucoup plus compact. Par exemple, si je mets une friction à 0, voilà. Donc là, on constate qu'il y a eu un splash. Donc là, les particules sont beaucoup plus libres. Voilà, donc en fait, le paramètre de friction sert surtout à ça. Donc je précise aussi, je m'excuse. Donc là, on est dans le type granular. Généralement, granular, c'est pour simuler des particules un peu granuleuses, de type sable, etc. Donc voilà, donc la friction sert à ça. Ça permet que lorsque les particules se frottent les unes aux autres, de rester un peu plus collées. Par exemple, si je mets 5, voilà. Donc là, les particules, voilà. OK. Donc ça, c'est pour la friction. Dans les langues, j'ai oublié interpénétration. Donc si on met interpénétration à 0,1 pour le rouge, on va voir ce qu'il se passe. Donc en général, interpénétration, c'est surtout pour définir si les particules peuvent s'interpénétrer entre elles. On va voir si on se met en vue 3D ce que ça donne. Donc 5 en interpénétration. Donc là, ça part en rive. On va se mettre en 3. Voilà. Voilà. Donc comme toujours, c'est... Il faut toujours tâter avec un réel chaud pour voir un peu ce qu'il se passe. Voilà. Donc on constate qu'en tout cas, avec une interpénétration très très faible, et bien tout justement, les particules ne vont pas trop se croiser, on va dire. Donc elles vont vraiment rebondir entre elles. Donc là, on va se remettre à 1. Maintenant, static friction. Donc je pense que c'est un peu la même chose que friction. Mais à part quand... C'est un peu un règle qui veut jouer, je pense, lorsque les particules sont au repos. Voilà. En fait, elles doivent... Les particules qui sont au repos ont tendance à plus se frictionner avec celles qui sont en mouvement. Voilà. Ce qui permet toujours pareil, donc, de faire un truc un peu plus compact. Voilà. Donc là, on se remet à combien? 0,5. Voilà. Donc ensuite, Compactation. Donc on va se mettre directement à 1 pour voir ce qu'il se passe. Donc Compactation, donc ça fait... Un volume un peu plus compact. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que interpénétration, friction et static friction, on va dire que ce sont des paramètres qui jouent sur la particule en elle-même. Alors que Compactation, Cohesion, Rougness, ça joue vraiment sur l'ensemble. Voilà. Donc ça permet un peu à l'ensemble d'être plus compact. On se remet à 0. Cohesion. Donc là, pareil, Cohesion, si je me mets à 1. Donc en fait, ce paramètre, il va toujours permettre de faire à ce que toutes les particules soient unies. Elles auront beaucoup plus de mal à se séparer les unes des autres. Voilà. Donc Cohesion sert surtout à ça, en fait. Après, si je mets un Compactation à 0.5 et une Cohesion à 0.5. Voilà. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus compact. Et en plus, donc les particules ont vraiment tendance à rester collées entre elles. Elles ont plus de mal à se séparer. Ensuite, le Rougness. Donc le Rougness, ça va générer une sorte de... je ne veux pas dire un bruit, mais voilà. Ça va permettre un peu aux particules de... de s'éparpiller, on va dire. Donc pareil, la Rougness, il ne faut pas... pas trop aller dans des valeurs trop élevées. Voilà. Donc par exemple, si je laisse un Rougness avec une Compactation à 1. Voilà. Donc on constate, avec le Rougness, donc là, j'arrête. Les particules se sont séparées en morceaux. Voilà. Alors que lorsque j'avais un Rougness à 0, j'avais quand même un bloc. Et au pire, une séparation. Mais pas une séparation en morceaux. Après, si on joue entre Compactation et Rougness... Voilà. Donc là, maintenant, les particules se séparent, mais vraiment en gros morceaux. Parce que justement, le paramètre de cohésion fait en sorte que les particules restent plus unies les unes avec les autres. Donc en fait, ça nous permet de faire des séparations en... Voilà, en morceaux quoi. Là, si je me mets en deux, donc là, ça... ça part en rille. On va baisser un peu le Rougness. Voilà. Donc là aussi, ça part en rille quoi. Donc toujours pareil, éviter les paramètres trop élevés. Ensuite, le Stating. Donc le Stating, ça va donc permettre aux particules de rebondir les unes des autres. Donc là, on constate qu'il y a une petite éjection des particules. Donc on va augmenter un peu la valeur. Voilà. Donc là, on sent que les particules se percutent les unes des autres et arrive un peu à rebondir quoi. On va se mettre en vue de côté. Donc, si je mets un Stating avec une cohésion. Voilà. Donc là, les particules. Donc là, peut-être qu'il faut que j'augmente un peu le Stating. Donc là, il n'y a pas forcément trop de rebond. On va diminuer la cohésion. Enfin, en tout cas, là aussi. Ça permet donc aux particules, comme ça, de s'éjecter, mais en... Je ne sais même pas comment on dit. C'est fou ça. En grumeaux. Voilà. Des sortes de grumeaux de particules. Et après, donc, si on rajoute un peu de compactation. Voilà. Donc là, en plus, ça reste bien compact, vous voyez. C'est beaucoup moins... Donc voilà. Donc après, messieurs, c'est comme toujours une question de jouer avec les paramètres. Et donc, le Dumping, c'est pareil que pour les... Les fluides précédents. Ah non, c'est en fait l'amortissement. Donc ça va en fait permettre de faire un matériel un peu plus visqueux. Voilà. Les particules vont avoir moins tendance à... Enfin, en tout cas, le choc entre chaque particule va être beaucoup plus amorti. Ce qui va donc nous permettre de faire, on va dire, des simulations plus douces. Voilà. Et après, tout doucement. Et là, on sent qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'éjection. Voilà. Et donc après, bien sûr, si on joue avec les... Les différents paramètres, ben on aura d'autres choses. Donc là, j'ai mis un peu de roomness, un peu de Stating. Voilà. Donc là, on sent que ça rebondit un peu, grâce au Stating. Au Stacking, pardon. Donc on va augmenter le Stacking. Voilà. Là, ça rebondit. Mais malgré tout, ça reste plus cohé... Plus en cohésion. Car il y a un Dumping qui est important. Si je baisse un peu le Dumping... Normalement, ça devrait partir un peu plus de tous les côtés. Voilà. Donc voilà pour le... Le fluide granulaire. Il faut savoir que ces trois fluides que je suis en train d'expliquer là, autant le PVD, SPH et Dump, c'est plutôt des fluides qui sont bons pour des émetteurs. Alors que les trois autres sont plutôt pour des volumes. Des volumes de particules. Bien sûr, on peut s'en servir avec des émetteurs. Mais c'est assez sympa avec des volumes. Donc maintenant, on va se mettre en Viscous. Voilà. Donc là aussi, on a d'autres paramètres. Donc on va lancer un Play. Voir ce que ça donne déjà avec les paramètres par défaut. Donc Viscous, ça va donc créer des volumes visqueux, comme son nom l'indique. Donc là, en l'occurrence, on était à Viscosité à 1. Donc maintenant, on va se mettre à Viscosité à 0. Je vais repasser dans une 3D. Donc le rouge est beaucoup moins... Il est toujours aussi visqueux, mais en tout cas, il s'étale beaucoup plus. Maintenant, si je mets une Viscosité à 3. Donc là, pareil, ça part en brille. Donc ce n'est pas forcément un paramètre adéquat. On va voir à 2. Bon, là, on a senti qu'il s'était arrêté 1000€. Donc ce n'est pas forcément bon. Il faut mieux rester avec des valeureuses. Ensuite, donc au niveau des pressions internes, c'est pareil. C'est comme les... les fluides précédents. Donc ça, c'est la pression qu'il y a entre chaque particule. Donc par exemple, si je mets une pression à 0.1. Dans le rouge. Donc les particules vont avoir plus tendance à être proches l'une des autres. Donc là, on ne sent pas forcément une grosse différence. Mais en tout cas, ça existe. Ensuite, la cohésion. Et bien, la cohésion, c'est comme... C'est comme le granular. C'est le même principe. En fait, ça va permettre donc de... de faire que le tout reste homogène. Donc par exemple, si je mets une cohésion à 1. Voilà. On sent... Là, je repasse en vue de côté. Voilà. On sent que la sphère n'essaie pas trop déformée. Après, si je mets une cohésion à 3. Donc là, ça part en rive. A 2. Voilà. Bon, on sent qu'avec le cohésion à 1, c'était beaucoup mieux. Voilà. Enfin, dans tous les cas, quels que soient un peu les paramètres que l'on utilise, c'est vraiment pour des liquides visqueux. Donc le dumping, pareil, c'est l'amortissement entre chaque particule. Donc plus il est élevé, et bien plus l'amortissement va être doux, on va dire. Donc il y aura moins d'éjections entre les particules. Voilà. Si je mets un dumping à 0.01. Voilà. Bon, pareil, on ne voit pas forcément... Il y a une cohésion à 1 aussi. Donc je m'excuse, on va enlever la cohésion. Voilà. On ne voit pas forcément la différence. Mais en tout cas, dès qu'on met un dumping assez élevé, et bien voilà... Dès que les particules vont rentrer en collision, leur choc va être moins brutal. Donc ça va faire des mouvements un peu plus... un peu plus homogènes et compacts. Voilà donc. Donc on peut aussi faire un test avec le deuxième labo là. On va se mettre maintenant avec des émetteurs. Donc j'ai des émetteurs qui vont tomber dans des gobelets. Donc on va se mettre en viscous. On fait un play. Voilà donc toujours... Voilà. Donc toujours la viscosité. Là, c'est assez bien. Voilà. Donc par exemple, si je baisse... Pardon, dans celui de droite. Là, je mets une viscosité à 0. Donc pareil, c'est un liquide visqueux, mais on sent que ça fait moins pâteux. Contrairement à celui de gauche. Là, ça fait déjà plus liquide. On va dire un liquide assez compact. Là, ça fait plutôt... Voilà, pâte à taffiner, on va dire. Là, ça fait un liquide assez compact, un peu guileux. Donc voilà pour viscous. Et donc pour cohésion, si je le mets à 1. Donc là, autant celui de gauche, il s'accumule, que la cohésion crée un ensemble beaucoup plus compact. Et donc les particules, voilà... vont être sujets à la gravité de manière beaucoup plus lente. Donc là, par contre, on constate qu'il y a des formations un peu en zigzag. Voilà. Et après, bien sûr, si je rajoute un dumping à 5. Voilà. Donc là, la chute va être beaucoup plus douce. vu que l'amortissement entre les particules va être beaucoup plus limpide, on va dire. Voilà. Voilà donc pour viscous. Et donc après, on a viscoélastique. Donc là, j'ai un peu du mal à comprendre. Parce qu'en fait, viscoélastique, c'est pareil que viscous. Mais il y a juste ce paramètre d'élastique qui change. Et à vrai dire, ce paramètre d'élastique, j'ai un peu de mal à le capter. Donc là, on va se mettre à 0. Donc à gauche, on est à 10. À droite, on est à 0. Donc on va voir ce qu'il se passe. Voilà. Donc on sent qu'il y a une différence, malgré tout. Maintenant, on va se mettre à élasticité à 50. Donc il faut une élasticité beaucoup plus élevée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un paramètre que j'ai un peu du mal à capter. Bon, on sent qu'il y a une différence, mais je ne saurais pas trop comment l'expliquer en fait. Je ne sais pas trop, voilà, élasticité. Bon, on sent que ça a un rapport avec l'élasticité, mais... Là, j'ai un peu du mal à l'expliquer. Mais là, on voit bien qu'il y a une différence. Si on retourne dans l'autre labo, avec donc la sphère, donc je me mets en viscoélastique. Voilà. Et donc celui de droite, on va se mettre à viscoélastique à 100 pour voir. Voilà. Donc là, on ne voit pas forcément une différence. On sent qu'il y a un petit léger rebond, mais bon. Donc voilà. Voilà, en gros, donc pour les... les fluides, on va dire visqueux dans l'ensemble, donc granulaires et visqueux. Comment ils fonctionnent. Voilà, donc j'en ai terminé avec les fluides. Donc, à la prochaine vidéo, je vais m'intéresser aux méchers. Voilà. Une partie très intéressante de Real Flow. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.